Bonjour, il est 19h et c'est la Grande Réa qui vous parle. Je suis aujourd'hui avec Gabrielle. Et voici Léo. Cécile Duflot, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Cécile Duflot, aujourd'hui je dirige une ONG. Avant j'étais ministre de l'égalité des territoires et du logement et encore avant je dirigeais le parti politique des Verts. Nous avons vu que vous étiez directrice générale d'Oxfam France. Quel est le rôle de cette ONG ? Oxfam France est une ONG, une organisation non-gouvernementale qui lutte contre les inégalités, la pauvreté et le changement climatique. Pourquoi avoir rejoint Oxfam France ? Parce que j'avais envie d'avoir un travail qui soit conforme à mes valeurs, à mes engagements et lutter contre le changement climatique c'était cohérent avec mon passé d'écologiste et pour la justice sociale ça c'est quelque chose qui m'habite depuis l'adolescence. Quel est le taux de pauvreté en France ? Le taux de pauvreté en France c'est 14,5%, ça veut dire presque 10 millions de personnes et parmi ces 10 millions de personnes, 3 millions d'enfants et c'est beaucoup trop, beaucoup beaucoup trop. Qui pollue le plus entre les riches et les pauvres ? Alors en matière d'émissions de gaz à effet de serre, ce sont les riches qui polluent plus. D'abord au niveau mondial, 10% des plus riches émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre. En France c'est la même chose puisque les 10% les plus riches émettent 2,3 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. Et Oxfam a publié un rapport qui montre que les 63 milliardaires français émettent autant de gaz à effet de serre que la moitié de la population française. Et pourquoi une telle inégalité ? Il y a une telle inégalité entre riches et pauvres d'abord parce qu'au niveau mondial, les pays du Nord vivent de manière très différente des populations des pays du Sud. Les riches consomment davantage, se voyagent davantage, se transportent davantage. Mais aussi au niveau français, en fait c'est la même chose. Donc c'est la même chose en France parce que là aussi les plus riches consomment davantage mais en particulier les milliardaires détiennent des entreprises qui elles émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Comment réduire ces inégalités ? Et que faire à notre échelle ? Pour faire baisser les émissions, il faut s'attaquer surtout aux trois grands secteurs les plus polluants. L'agriculture, donc ce qu'on mange, l'alimentation, les transports et le bâtiment. Ça marche à l'échelle collective, il faut des grandes politiques pour pouvoir par exemple construire des voies ferrées plutôt que des autoroutes. Mais ça marche aussi à l'échelle individuelle. Préférez la marche à pied et le vélo et les transports en commun. Manger moins de viande et puis essayer de diminuer son chauffage par exemple. Une petite anecdote sur votre expérience politique ? Quand je faisais de la politique, j'étais un peu connue donc on me demandait parfois des autographes. Un jour, la personne qui m'a demandé un autographe, elle croyait que c'était Anne Hidalgo. Alors j'ai signé Anne Hidalgo. On peut tous radioer dans notre consommation d'énergie. Et c'est pas la mer à boire ! Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau festival ! Sous-titrage Société Radio-Canada